Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. Découverte pour vous parce que moi ce projet là, je le connais plutôt bien, je le suis depuis un petit moment. Il s'agit de Lunark, Lunark qui est un cinematic platformer. C'est ce genre de jeu qui a été inspiré par des titres tels que Prince of Persia, le premier qui a été sorti sur MS-DOS par Jordan Mechner, si je ne fais pas de bêtises. Another World, évidemment, Art of Darkness que vous connaissez sans doute, Inside bien sûr. Et donc aujourd'hui Lunark qui est un jeu de Johan Wiener, c'est un jeu qui est fait par une seule personne, intégralement il me semble, qui est fait sur Game Maker pour la petite anecdote et qui est intéressant pour plein de raisons. Déjà parce que du fait de sa toute petite résolution, il se permet des vrais très chouettes trucs d'un point de vue de la mise en scène. Et dans le gameplay vous allez voir que c'est très fluide et très efficace parce que du coup le jeu est très animé vu qu'il est en basse résolution. Et puis l'autre truc c'est que c'est aussi l'occasion pour vous de voir un petit peu des gens qui se dépassent dans l'art de la rotoscopie. La rotoscopie qu'est-ce que c'est ? C'est cette façon de faire de l'animation qui consiste à filmer quelque chose en prise de vue réelle. Par exemple, je ne sais pas moi, vous attrapez un objet et après vous décalquez entre guillemets pour faire l'animation en 2D. Et donc ici en l'occurrence en pixel art. Si vous êtes intéressé de tout ça et je terminerai avec ça pour l'intro, il y a le compte Twitter de Johan Vinet qui est absolument magique que vous aurez en lien en description sur YouTube. Et donc vous allez pouvoir retrouver ça. Donc là on voit en fait comment est-ce qu'il a bossé pour certains trucs. C'est-à-dire qu'il s'est filmé en faisant différentes actions et après il s'en est servi pour faire les animations de son personnage. Vous voyez ? Et donc ça donne quelque chose d'assez intéressant et avec un rendu on va dire très années 90. Personnellement j'aime beaucoup. Donc je crois qu'il y a aussi un TikTok. Enfin bon voilà, il partage plein de choses et ça vaut le détour en termes de processus créatif. Vraiment c'est très 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 intéressant. Voilà vous avez vu le truc de la machine à laver, je crois que c'est mon préféré. Je voulais au moins que vous puissiez voir celui-là. Regardez ça là ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Non la démarche elle est vraiment géniale. Allez bah écoutez on va lancer le jeu. Donc la démo est actuellement disponible sur Steam. Je ne suis pas sûr de savoir sur quel support le jeu pourrait sortir en plus de ça. Donc dans le doute je ne dis pas de conneries. Je mets en plein écran et on va regarder la scène. Donc c'est très flashback également dans les refs. Donc c'est des choses qui vous parleront peut-être si vous avez à peu près mon âge. Et donc comme je vous le disais, l'avantage en fait d'une très basse résolution... Ah oui le jeu est en français ! C'est que vous avez la possibilité derrière de faire plein de choses en termes de mise en scène et puis même de grandeur on va dire de décor. Même si donc il est tout seul pour le faire. Et c'est vrai que ça... Moi je trouve ça une gueule de fou. Enfin j'adore ! Et en plus après il y a un autre art qui est celui du choix des couleurs. Pour la palette de couleurs. Et là la palette elle est absolument divine. Je peux vous dire vraiment là en termes de pixel art. Ça peut vous sembler peut-être être un peu entre guillemets simple. Parce que c'est une basse résolution. Mais c'est ultra technique et c'est très pointu ce qui a été fait ici. On commence. Salut les gars, je viens voir Gideon. Vas-y Léo, il est à l'intérieur. Quoi ? Tu vas le laisser rentrer comme ça ? Sans même le fouiller ? Malgré tous les attentats qui ont lieu ces derniers jours ? Mais voyons, c'est Léo, le petit protégé de Gideon. Il traîne ici presque tous les jours. C'est contraire au protocole de sécurité de Lunarque. Je devrais dénoncer ton laxisme. Désolé gamin, si tu veux rentrer il va falloir me prouver que tu n'es pas armé. Je tourne si tu appuies sur start pour me montrer ton inventaire. Allez, donc là on montre. Ok, donc on voit au passage objectif tout ça. Très bien. Allez, on circule. Alors je précise que j'avais déjà montré une démo de ce jeu il y a bien longtemps. Mais déjà il me semble que là c'est une version beaucoup plus avancée. Et puis surtout c'était il y a tellement longtemps que ça vous permettra aussi de découvrir le jeu. Si vous n'avez pas vu cette fameuse vidéo que j'avais sortie il y a un petit moment. Ce sont eux qui nous gouvernent alors que nous les fabriquons. Mais c'est dingue ! Alors on va prendre l'escalier. Il doit y avoir des touches pour courir j'imagine. Oui ça c'est la gâchette. Alors Gustavo qui nous dit. Hello petit gars. Non mais les noms c'est des noms de... Ça étant Guileon, Gustavo, là c'est dans quoi que j'ai déjà vu ça ? Il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Il y a encore eu un attentat contre une de nos usines. Ces rebelles sont complètement enragés. J'ai vu ça. On raconte qu'ils n'ont jamais fait une seule victime humaine. Pas de victime ! Mais les victimes c'est notre société toute entière mec ! Noah est programmé pour protéger notre colonie. Pourquoi vouloir la détruire ? Très bien. Alors nous avons Happy qui nous dit. Salut Léo, tu cherches Guileon j'imagine. Je l'ai vu se diriger vers la salle du contrôle qualité. Merci Happy. On se voit plus tard. Alors je suis très impressionné évidemment parce que... Je suis quasiment sûr que c'est fait sur Game Maker. Et je ne comprends pas comment ça fait. Il y a plein de choses que je vois. Je me dis waouh ! Ce taf ! J'ai une autre mission pour toi. Allons en parler dans mon bureau. Pas de problème. Sauf que... T'as quelque chose à dire ? Crache le morceau gamin. Tu as promis que je pourrais piloter un droïde. Tu te souviens ? Tu dis ça ? Bon d'accord. Va à l'étage et active le panneau de contrôle. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Apparemment je dois amener ce droïde sur la plaque luminescente. Les commandes vont être affichées sur le moniteur géant. C'est malin comme tuto, soyez temps passant. C'est comme dans un jeu vidéo. Ah ouais du coup le... Mais oui mais ça y est ça me revient. Je me rappelle le démo. Non mais il est trop malin. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. C'est pas genre la meilleure idée de tuto de l'histoire ? De te faire contrôler au travers d'une manette. Un robot qui en fait est le perso avec un sprite différent. Et donc tu joues le perso qui joue un perso. Mais en fait finalement tu apprends à jouer le perso. C'est génial. C'est vraiment génial. Alors jusque là ok tout va bien. On se déplace. Et donc là dans la famille des trucs que je sais pas faire. Ça. Le fait de s'accrocher sur une paroi. Je comprends pas comment ça marche. Alors on a un saut à faire. Ah c'est ça. Ah le saut Prince of Persia. Punaise mais ça c'est l'amour ça. Mais c'est rigolo parce que je découvre en ce moment qu'il y a toute une communauté de gens qui sont... Ah merde ! Oh magique. Qui sont très influencés par Prince of Persia. Ah j'ai raté mon saut. La merde. Attends c'est moi qui suis à l'ouest ? Ah c'est qu'il faut sauter tôt. Hop là. On tire. Ah on a la roulade. Le saut. Et encore une fois c'est un échec. C'est pas grave. Ah ouais ! Oh non mais c'est tellement Prince. C'est génial. Et attends comment je fais là ? Alors ça j'ai. Ah ouais ! D'accord c'est que je reste appuyé. Je suis bête. Ça y est j'ai. Et en plus c'est logique de crever. Et du coup d'avoir un autre robot pour t'apprendre. Hop là. Alors il faut un peu de temps pour s'habituer. Mais c'était amusant. Allons voir ce que me veut Gideon. On y va. Mais ouais. Bah je sais que j'en parlais aussi avec. Donc Deep Knight. C'est Sébastien Ménard. Et ouais. Lui aussi très branché au Prince of Persia. Les souvenirs un peu forts. Notamment de ce passage du miroir. Pour les gens qui l'ont. Où dans le jeu tu découvrais qu'il y avait un miroir qui te bloquait. Tu savais pas quoi faire. C'était très compliqué. Parce qu'il n'y a pas de soluce à l'époque. C'était les vieux ordinateurs. T'as même pas internet. Enfin voilà. Et en fait. Il y a un moment. Tu testes plein de trucs. Tu n'y arrives pas. En plus le temps passe. T'as qu'une heure pour finir le jeu. Donc généralement tu fais beaucoup de game over avant de comprendre. Et à un moment. Tu cours. Et tu sautes au travers d'un miroir. Et en fait quand tu traverses. Enfin quand tu sautes dans le miroir. Tu le traverses. Et émerge un double. De ton personnage. Que tu vas devoir après affronter. Un peu avant la fin du jeu. C'était. Épique. Mais de fou. Et vraiment. C'est un souvenir qui m'a trop marqué quoi. C'était trop bien. Et en plus du coup. Ça te faisait augmenter ta vie quand tu le battais. Parce que quand tu le battais. Tu le réabsorbais justement. Il y avait un peu une espèce de gimmick. Enfin c'était vraiment vraiment du génie quoi. D'aussi loin que je me souviens. Oui c'est vrai. Je t'en suis vraiment reconnaître. Il est temps de me rendre la monnaie de ma pièce. J'ai besoin de toi et de tes aptitudes. Pour retrouver un artefact très ancien. Mes aptitudes. Rejoins ton vaisseau. J'ai déjà transféré les coordonnées à ton système de navigation. Oh. Et j'ai failli oublier. Prends ça. Tu risques d'en avoir besoin. Ah. Les fameuses scènes animées en rotoscopie dont on parlait tout à l'heure. Allez. Et bah on y va. Alors je précise une chose. Pour tous les jeux qu'on peut voir. Qui ne sont pas encore sortis. Je vous invite toujours. Si jamais le cœur vous en dit. A les ajouter en liste de souhaits sur Steam. Déjà parce que comme ça vous savez quand ils sortent. Vous êtes notifiés. Et puis aussi. Parce que. Ah oui d'accord. Pour abroger les conversations avec. Ah ma j'ai. Parce que. Oui. Vous avez la possibilité. Comment de soutenir ces jeux là. En gros. C'est ce qui aide au référencement. Énormément. Vous aurez compris que le jour où. Il y a un jeu que je vous propose. En wishlist. Enfin pardon. Sur Steam. Je vous emmerderai. Pour savoir s'il y a moyen de le foutre en wishlist. Allez. C'est parti. Regardez ça. Ce niveau. Putain. C'est trop beau quoi. Je trouve ça. Hallucinant. Mais vraiment. Hallucinant. C'est tellement beau. Ah. Les choix de couleurs. Il est incroyable. Attends je déballe illimité ou pas ? Non c'est bon. Ah la gravure. Il y a quelque chose de gravé sur le sol. Ah voilà. L'animation de la main. Qu'on a vu tout à l'heure. Allez. Les retours visuels. C'est incroyable. Allez. Alors la touche Y. Pour sauter. Il faut s'y habituer quand même. Mais ça va le faire. Oh la la. Et vous voyez un truc qui est génial. C'est que l'animation de pixel art. Quand c'est à ce genre de résolution là. C'est vraiment que de la suggestion. Et c'est ton cerveau en fait qui compose le mouvement. Et là vous voyez la main qui fait un petit revers là comme ça. Il y a un petit truc. Et ça a l'air de rien. Mais ça apporte tellement. Pareil le. La chute. En fait c'est quasiment que du son quoi. Parce que tout seul ça marche. Mais alors tout seul avec le son. Et puis le petit truc en dessous et tout. C'est vraiment un ensemble d'éléments. Qui ajoute de la crédibilité à tout. Et ouais non je trouve que c'est une efficacité assez hallucinante. C'est vraiment balèze. Vraiment vraiment balèze. Alors comment on a dit qu'on faisait ? Ah. Là c'est beau. Descendre prudemment. Ah oui c'est ça merci. Merci les gens. Maintenir machin pour rester suspendu. Ah oui voilà c'est ça. Ah oui là c'est Prince of Persia. Dans mes veines. Le sound design est très cool. Vraiment. Vraiment vraiment. Merci Bélèche. Merci beaucoup. Ok c'est vraiment 200% inspiré de Flashback. Les animes et même les cutscenes c'est trop bien. Alors attention. Parce que justement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Que j'avais fait à l'époque. Il y a un truc qui m'avait énormément frustré. Je pense que beaucoup de gens connaissent Flashback. Et peu de gens connaissent Prince of Persia. Et la vérité c'est que oui évidemment qu'il y a des références. Mais à la base. Flashback est lui aussi extrêmement inspiré de Prince of Persia. Et de N'Ensoir World en fait. Donc c'est vraiment un genre de jeu. Qui s'auto-alimente. Et qui s'auto-référence dans tous les sens. C'est pas juste Flashback. Et après l'idée c'est que oui effectivement il y a cette espèce d'ADN là. Mais n'allez pas tomber dans ce truc que j'ai vu dans les commentaires. Qui disait que c'était une copie. C'est absolument pas une copie. Donc voilà. Je veux insister sur ce point. Alors qu'est-ce que c'est qu'on a là-haut ? Une fleur curative. Ah ! Ce fruit a l'air bon pour la santé. J'en aurais besoin si je suis blessé. D'accord. Prince of Persia c'est pas un jeu PS2 où tu remontes l'autre temps. Arrêtez, arrêtez. Mais non mais... Encore ça pourrait être pire. Faut même dire le jeu PS3, le reboot. Non Prince of Persia c'est une licence que j'ai jamais compris. Parce que... Ayant adoré le premier... Enfin mon premier jeu vidéo c'est Prince of Persia sur MS-DOS. Et du coup... Il y a vraiment un truc où... Je n'ai jamais retrouvé... Enfin il y a le 2 qui existe. Qui est beaucoup moins connu. Mais je n'ai jamais retrouvé l'ADN de Prince of Persia dans tout ce qui est sorti Prince of Persia après ça. Alors après c'est pas des mauvais jeux. Celui sur Xbox c'était trop bien. Enfin PS2 aussi du coup. Mais je crois que c'était Xbox d'abord. Les sables du temps. Donc c'était quand même cool. Mais disons qu'il y a vraiment un truc de... Ouais je... Jamais retrouvé l'ADN de base en fait. Ah pour les gens qui veulent les dates. Quelqu'un les donne. Ouais c'est Prince of Persia 89. Another World 91. Et Flashback 92. Je vais crever là je pense. Non. Je peux faire ça. Ah oui. Ah. J'émerge dans une plante. Alors on va aller voir ça. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a les raccourcis? Ah attends mais je peux... Attends je peux pas faire ça? Non? Où je dois aller? Ça alors. Mais non. Quel imbécile. Parce qu'il m'a parlé d'une clé tout à l'heure. Alors au moins que j'ai raté un truc. Quelqu'un a vu quelque chose que j'ai loupé? Ah mais je suis con. D'accord je... Mais pourquoi ça... Pourquoi ça a pas marché tout à l'heure? Parce qu'il parlait de la clé effectivement mais... Ah mais j'ai récupéré le cristal et du coup fais-je le... Ok bon c'est pas grave. C'est pas bien. Je suis pas concentré parce que... Je vous lis. Ah merde. Ah non. Voilà. Allez nourris-toi. Miam miam miam. Voilà très bien. Ah par contre elle se consomme attention. Ok. Allez on avance. En référence puzzle platformer si jamais ça vous intéresse. Cinématique platformer pardon même s'il y a des puzzles. Dans les récents. Bon il y a une side dont je vous ai parlé. Limbo et compagnie. Mais du coup on avait testé aussi ce jeu là. Qui avait un gameplay pas ouf mais un visuel de malade. Ah. Qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Fin l'année dernière. Ce Summerville. Qui est quand même au moins à connaître. Et puis éventuellement à voir. Parce que il y a... Ah merde. Il y a vraiment un super super taf sur le jeu. Et puis aussi... Voilà. Là il faut la clé. Celui que je peux... Vous recommander. C'est Fossile Echo. Qui lui est vraiment moins connu mais... Pas moins intéressant. Ah ouais. Ils font mal en fait. Voilà. Alors est-ce que je peux sauter ? C'est aussi l'écho qui est fait par les développeurs de... De Chia. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est un jeu qui... Va bientôt sortir. Et qu'on fera d'ailleurs bientôt en preview sur la chaîne. Parce que je... J'ai reçu la clé. Alors il n'y a rien ici. C'était bien la bonne direction. On va regarder. On doit récupérer le petit cristal bleu. Il me semble l'avoir vu plus tôt. C'est juste que je ne sais plus où. Mais on l'a vu. Alors ce n'était pas là. Peut-être plus haut. Est-ce qu'on avait récupéré deux cristaux ? Je me rappelle. Non, ce n'est pas là. Ouais, ouais. On y va. Hop. Est-ce que je me suis trompé ? C'est possible. Ah, voilà. C'est ça. Alors, comment on va faire ? Alors, j'ai un cristal vert récupéré déjà. Ah, c'est ça. C'est qu'on s'en est servi pour le descendre. Et là, maintenant, on s'en sert pour remonter. Et donc, quand je refais tout le trajet en arrière, là... Et c'est malin. Parce que tu es obligé de le voir. C'est du bon LD, ça. C'est du bon LD. C'est parce que... T'arrives à... Non, regardez. Petit moment level design. Tu fais la boucle. Jusque-là, sans trop de difficulté. Tu arrives ici. Soit tu vas à gauche, tu trouves la solution. Soit tu vas en haut. Mais tu n'as qu'une seule salle. Donc, tu ne vas pas te perdre de fou avant de te rendre compte que ce n'est pas le bon chemin. Et quand tu arrives dans la salle, qui est donc celle d'après, il y a le cristal qui brille. Tu te dis, je vais quand même tester au cas où. Et là, tu vois... Ah, mais c'est comme ça que je récupère le cristal bleu. C'est malin. C'est bien fait. C'est ces trucs qui te donnent l'impression de trouver la réponse et d'explorer. Alors qu'en fait... Bah, enfin, tout est dit, quoi. C'est même quasiment linéaire. Mais ça ne te donne pas l'impression de l'être. Et donc ça, c'est plutôt bien fait. Ce n'est pas facile, honnêtement. Allez, voilà qui est fait. Alors désormais... On le pose. Boum. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir s'en servir pour pouvoir... aller sur les salles suivantes, je pense. Hop là. Exactement. Ah, quoique, attends. Je viens de là ou je vais là ? Je suis vraiment nul. Non, ça doit être ça. Alors, est-ce qu'on peut descendre ? Oui, je peux descendre. On va regarder. Ah, il y a un cristal à récupérer. Rouge. Ah non, je n'avais pas vu la chauve-souris. Allez, cristal rouge, c'est obtenu. Ouais, ouais, le visuel est extrêmement fluide. C'est du gros niveau. Vraiment, graphiquement, c'est du très, très gros niveau. Waouh, j'ai eu un... Oh, la vache ! Ça ne m'arrive quasiment jamais. J'ai eu un motion sickness. Ah ! Ah, je peux mettre des patates quand je suis à portée. Trop drôle. Alors, on ne récupère rien, a priori, quand on tue des ennemis. Ok. Petit soin. Et donc là, si je comprends bien. Alors, je pense que c'était ça. Je pense pas crever. Les animes, mais au secours, quoi. Ce taf. C'est hallucinant. Ah bah non. Mais moi, j'y croyais vraiment. En plus, c'était sincère dans ma démarche, là. Ok, bon, bah j'ai compris. Ah, mais non, je suis trop con. Punaise, j'ai le cristal rouge en plus, là. Oh là là, mais quel imbécile. J'ai envie de décéder quand je vois ça. Ah oui, effectivement, les cutscenes, c'était pas dans Flashback. Oui, la manière dont il a fait les cutscenes, qui font très Flashback, effectivement. Et encore une fois, il a sorti de voir le dossier, qui avait beaucoup ça. La rotoscopie à fond les ballons pour Eric Chahi, qui s'était donné à cœur joie dans ce truc-là. Mais encore une fois, c'est ce que je vous dis. C'est que tous ces jeux s'auto-alimentent. Et s'auto-référencent. Même si pour moi, le seigneur, c'est vraiment... Art of Darkness, qui est le graal du graal du graal de ce qu'on peut faire en termes de cinématique platformer, selon moi, avec Inside. Alors, le cadavre d'un mercenaire, c'est sûrement lui qui a gravé toutes ces pierres. Il ne devrait plus avoir besoin de sa recharge de boucliers. Ces boucliers ne fonctionnent que si on reste immobile. Donc là, on récupère le bouclier. Et ça, je sais plus... Il y en avait dans Flashback, un bouclier ? Parce que c'est très Another World, le côté protégé derrière le bouclier, pour faire les phases de gun. Alors, il y a un objet à récupérer un peu plus loin. On va le choper. Le petit effet de... Le petit son du bouclier, il est magique. Le son design est très bon depuis tout à l'heure. Je ne sais pas comment il s'est démerdé pour choper ses sons. Mais vraiment, super classe. Oula, c'était haut. Ah ! Oh, le boss ! Ne termine pas la démo là-dessus ! Non, c'est bon. Je ne me rappelle plus. Vu que ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'autre démo. Malin, ça ! Non, ouais, non ! Ok. Ah ! Et de 1 ! Voilà ! Pas de pitié. Voilà ! On descend. C'est parti. Hop ! Hop ! Hop ! Alors, flèche du haut pour sauter, c'est quand même bien le plus pratique. Voilà ! Toutes les patates ont été distribuées. On attend que ça se recharge. Ah, merde ! Voilà ! Et là, le dernier. On n'en parle plus. Ah. Ah, il y avait un objet à récupérer. C'est salaud ! C'est salaud ! Tu coupes là alors que tu as envie de savoir ce que c'était le machin qui brillait en face, là. Aïe, 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 aïe. Bon, ben voilà. Beaucoup trop cool. Et bah, ce qui nous dit un peu dommage que le boss ne fasse pas grand-chose. Bah, attends, c'est un premier boss d'un jeu en mode tuto pour vérifier que tu connais bien le gameplay. En plus de ça, on est sur un jeu fait par une seule personne. Je ne sais pas si vous mesurez ce que c'est dans une production la création d'un boss. Bon. C'est déjà exceptionnel qu'il y en ait, en fait. Donc là, non, non. C'est un très, très bon confirmateur de compétences pour tout ce que tu as vu dans le tuto juste avant. Tout ça, parce que tu utilises toutes tes compétences que tu as vu depuis le début, à part le saut. Donc, non, non. C'est très malin. Moi, je trouve ça plutôt, même, élégant. Voilà ! C'était Lunark. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette session vous a intéressé. J'espère ne pas avoir été trop explicatif. Voilà, parce que j'ai quand même parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà. Ça reste un titre que je vous invite à surveiller de très près. Qui arrivera, donc, a priori dans l'année. J'ai vu un 2023 glisser, là, sur l'écran en titre. Donc, ça doit arriver. Et puis, n'hésitez pas à l'ajouter, donc, en liste de souhait, effectivement, sur Steam, histoire de soutenir le projet. Même si je ne me fais aucun souci, je suis sûr que ça va très bien se passer pour lui. Allez, là-dessus, je file. À très vite pour le live. Ne quittez pas, je continue, évidemment, pour d'autres découvertes.